Derrière l'hésitation des Européens à taper du poing sur la table contre la Russie, il y a notamment la question du gaz. Les Européens se souviennent bien des deux fois où la Russie a fermé le robinet de gaz vers l'Ukraine. Plusieurs pays européens en avaient souffert, mais le commissaire européen à l'énergie refuse de dramatiser. Actuellement, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. La situation gazière dans les États membres est bonne, l'approvisionnement de l'industrie et des foyers est assuré et nos réserves sont plus importantes qu'il y a un an. 34% des importations européennes de gaz viennent de la Russie. Et six pays dépendent entièrement du gaz russe, l'Allemagne étant elle dépendante à 40%. Pour autant, depuis quelques années, l'Union Européenne diversifie ses approvisionnements et la Russie n'aurait rien à gagner à une crispation énergétique, alors que le pétrole et le gaz représentent 50% de son PIB. 80% des exportations de gaz russes vont à l'Union Européenne. Et les Russes n'ont pas beaucoup d'autres alternatives pour vendre leur gaz. De plus, le marché européen de l'énergie, en particulier celui du gaz, est beaucoup plus intégré qu'il ne l'était. Donc, actuellement, je ne vois pas de danger pour l'approvisionnement en gaz de l'Union. La Commission européenne s'est par ailleurs engagée à aider l'Ukraine à payer une partie de sa dette gazière à la Russie, une dette qui s'élève à 2 milliards de dollars. Merci.